Le 21 juin 1943, Jean Moulin est arrêté par la Gestapo lors d'une réunion clandestine à Caluire. Le chef de la résistance française mourra quelques jours plus tard dans un train en direction de l'Allemagne. 80 ans plus tard, Tribune de Lyon revient sur cet événement historique qui continue à fasciner. Parce qu'il touche un homme devenu un héros et surtout par sa toile de fond complexe. Pendant des décennies, les théories divergent. Des parts d'ombre et le flot de témoignages font douter juges et historiens sur ce qu'il s'est vraiment passé. Mais qui a bien pu faire tomber ? Le chef de la résistance française, bras droit du général de Gaulle. Aujourd'hui, et grâce au travail des historiens, le mystère s'est dissipé. Et on sait que les responsabilités sont multiples. Tensions internes dans la résistance, invité surprise à la réunion, imprudence et montée en pression de la Gestapo. Dans ce dossier, on remonte point par point le fil de l'affaire de Caluire. On vous raconte aussi cette journée fatidique du 21 juin par un priste pour le moins original. Celui du docteur Dugoujon, le médecin qui accueille chez lui, à Caluire, cette fameuse réunion. Un témoignage exclusif que Tribune de Lyon a pu consulter. Un dossier à retrouver cette semaine en kiosque et sur tribunedelyon.fr. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner et à activer la cloche.